Je souhaite que demain vous soyez tous à la tâche pour porter la bonne parole autour de vous, dans vos communes. Bien, c'est pas Alain Milan, c'est pas encore Alain Milan. Bonsoir Pertuis, bonsoir Le Vaucluse, et plus particulièrement Pertuis qui est fier ce soir de vous accueillir. Je remercie dans l'assistance les deux Alains, sénateurs, mon collègue député de Vaucluse, Jean-Claude Boucher. Je salue bien amicalement Maurice Schamer et ses vice-présidents du conseil départemental en espérant que bientôt le nœud gordien du budget sera tranché. Merci à mes collègues du conseil régional, enfin de leur présence, Stéphane Sauvageon, élu à Pertuis, Michel Bissière, merci aux élus de la ville et aux militants des Républicains qui ont permis l'accueil de cette manifestation, Yves et Jacques. J'envoie un cordial salut aussi à Roger Paulin, le maire de Pertuis, retenu pour raison de santé, loin de nous. Et je remercie enfin tous les maires du canton présents et du Vaucluse, de manière plus générale, parmi lesquels ma suppléante Dominique Santoni, maire d'Apte. Un grand bonjour à Christian Kert, lui qui connaît bien le Vaucluse pour avoir été le courageux tuteur de cette fédération lorsqu'elle était malade. Merci à Valérie Boyer, la fidélissime, d'être là ce soir. Bienvenue à Éric Ciotti, qui comme Valérie ou Bruno appartiennent à la grande famille du Trocadéro. Merci à Sophie Joissin, sénatrice d'ex. Et bien sûr, bienvenue au maire de Marseille, Jean-Claude Godin, qui par la volonté du législateur est ici chez lui, puisqu'il est le président de la métropole. Rien ne manque à sa gloire, il manquait à la nôtre. Mes chers amis, mes chers compagnons, c'est un très grand honneur et plaisir d'accueillir Bruno Retailleau, un homme que je connais depuis 15 ans, plus particulièrement depuis le 11 janvier 2002, lors du cinquantenaire de la mort du général de l'âtre de Tassini à Mouillon, emparé en Vendée. J'ai retenu des Vendéens cette phrase, les nations meurent des maladies de la volonté. S'il y a bien une chose que tu incarnes, Bruno, c'est la volonté. Et lorsqu'elle est mise en valeur par l'éducation et la courtoisie naturelles, elle ne peut que susciter le respect et l'admiration. Et bien sûr, j'accueille François Fillon-Apertuis, notre candidat, notre président. Je me souviens, à l'Assemblée nationale, lorsqu'on a voulu me museler car je refusais de céder au féminisme militant, François m'a courageusement défendu, c'est à mon tour aujourd'hui de le défendre. Dans quelle société vivons-nous ? Avant, on inculpait pour blanchiment, désormais on se débat dans des affaires de blanchisserie. D'ailleurs, finalement, n'est-il pas une erreur quand je vois tous rassembler un doute-métrin ? Nous nous sommes trompés de jour et d'heure. Il n'y aura pas de meeting de François Fillon, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Arrêtez donc de croire qu'il va y avoir une élection présidentielle. Le vainqueur a déjà été désigné, proclamé, fêté, encensé, adulé. Il est élu ! Il n'y a pas à choisir ! Il y a à le célébrer ! Ce n'est même pas la peine de vous déranger ! Circulez ! Il n'y a rien à voir ! Ces propos, vous les avez peut-être reconnus, ils ne sont pas de moi, ils sont de Philippe Seguin. C'était le 31 janvier 1995 et Philippe Seguin défendait avec Fougue le candidat Chirac contre le roi des sondages, Édouard Balladur. A l'époque, la Sofresse mettait Chirac à 18% et Balladur à 32%. Une avance irratrapable. Alors oui, dans cette salle bondée, Pertuis réécrit bondi. Entendez la voix caverneuse de Philippe Seguin tonner. Allons-nous prêter le serment de Pertuis, celui de ne rien lâcher, jusqu'à la victoire de nos idées, contre tous les partisans du statu quo ? Où est-ce que nous allons nous coucher ? La campagne débute enfin aujourd'hui. Cela s'appelle la remontada. Hasta la victoria siempre. Philippe Seguin adorait le football. Eh bien mené 4 à 0 au match allé, le Barça a réussi à écraser les Parisiens 6 à 1 en les amenant sur leur terrain. Et nous, supporters de l'OM, n'est-ce pas Jean-Claude ? Cela nous a beaucoup chagrinés. La remontada. Cela commence par parler aux Français de la situation avec franchise. Si la France était un ménage et que nos revenus réels étaient de 28 800 euros, nous serions endettés à hauteur de 200 000 euros et nous emprunterions 25 100 euros par an. Alors passons à un avis de recherche. Qui va payer la note de ce quinquennat épouvantable ? A qui appartient ce demi-million de chômeurs supplémentaires ? A qui appartiennent ces 250 milliards d'euros de têtes de plus depuis 2012 ? Qui a conseillé et puis servi François Hollande dans sa politique économique ? Ça tombe bien. Ça tombe bien. Le 15 mars, c'est la date anniversaire de l'assassinat de Jules César. Excellente occasion pour parler de Brutus. L'archange des sondages, Emmanuel Macron, a deux atouts dans sa manche. La première, c'est Marine Le Pen et la seconde, c'est son flou programmatique. Ici en Vaucluse, on connaît bien Marine Le Pen. On a la nièce, on la voit bien, souvent, à la télé. Marine Le Pen ne gagnera pas. Elle est le gargamelle utile du socialisme. Sur son volet sécuritaire, elle fait la grosse voix. Elle dit qu'elle veut renforcer les moyens. Mais lorsqu'une loi se présente au Parlement, n'est-ce pas, Eric, pour renforcer les moyens de la sécurité, le Front National vote contre. En économie, Madame Le Pen est un panier percé, comme Benoît Hamon. Elle met la retraite à 60 ans et baisse de 5% les tarifs réglementés. Elle embauche des fonctionnaires hospitaliers et militaires par milliers. Elle crée d'un coup de baguette magique une cinquième branche dépendance. Elle augmente en remuant le nez, comme ma sorcière bien-aimée, le budget de la défense de 2 à 3%. Elle rétablit le service militaire et qui va payer ? Circuler, il n'y a rien à voir. S'il fallait une preuve de l'escroquerie de Le Pen, je vais vous la donner. Dans son programme sur le régime social des indépendants, elle affirme vouloir créer un bouclier social en leur proposant le choix de s'affilier au régime général ou de conserver la spécificité de leur régime après une refonte totale du RSI qui fonctionnera sur la base de l'autodéclaration trimestrielle des revenus. C'est une excellente idée. Et je vais vous dire pourquoi c'est une excellente idée. Parce que c'est la copie, mot pour mot, de la proposition de loi que j'ai déposée avec Bruno Le Maire pour réformer le RSI. Le seul problème, c'est que lorsque la loi est arrivée au Parlement, ils n'étaient pas là. Et du coup, nous avons été battus par les socialistes. Le second atout d'Emmanuel Macron, c'est son flou programmatique. Il a été dans une autre vie ministre de François Hollande à l'insu de son plein gré. Mais c'est fini. C'est un born again. Il n'est plus socialiste. Il marche, il court. C'est la gauche Forrest Gump. Macron se dit progressiste. Mais le progrès, est-ce que c'est autoriser la PMA pour les couples de femmes en marchandiser en l'enfant ? Le progrès, est-ce que c'est la discrimination positive ? Le progrès, est-ce que c'est recruter, comme sur Mythique, les candidats aux législatives ? Non. Le programme de Macron, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qu'il nous réserve. Parce que la gauche prend l'eau sur l'arche de Noé, on croise de cueilleux éléphants et de sombres reptiles et de jolies licornes. Mais à la fin, ça n'est plus une auberge de jeunesse. Ça n'est plus un gîte d'étapes. Comment ? Quel est le mot qu'on peut utiliser pour ce grand rassemblement qui marche ? Macron, en réalité, est une chimère parce qu'il prétend synthétiser des choses incompatibles. Socialiste et communiste avec Robert U, individuel et libéral avec Adela Madelin, et du côté du post-progressisme, celui qui régrame des droits pour les minorités diverses et les communautés, le camarade de jeu de Cohen-Bandit sur l'Algérie. Emmanuel Macron a d'ailleurs montré qu'il était prêt à piétiner le récit national pour écrire sa propre autobiographie. Ne revivons pas 2012. Nous avons besoin de réindustrialiser la France. Dans ce canton, on sait l'importance du nucléaire. On connaît l'importance d'Iter et de Cadarache. On sait les dommages qu'ont créé la transition énergétique et les folies vertes de Mme Duflo. Nous avons besoin de remettre d'aplomb cette industrie. François, nous comptons sur toi pour réindustrialiser. Nous comptons sur toi pour remettre la justice sociale au cœur du projet républicain. Nous comptons sur toi pour parler des classes moyennes, des petits, des commerçants, des indépendants, des agriculteurs, des patrons de PME, à tous ceux qui sont la colonne vertébrale de ce pays. Mes chers amis, en conclusion, si je faisais une métaphore pâtissière, je dirais qu'on nous prépare en 2017 un 4 quarts avec 4 ingrédients, comme vous le savez tous, des oeufs, de la farine, du beurre et du sucre. Macron, ce sont les oeufs. Il y a du jeune de gauche, il y a du blanc de droite, mais le tout est fragile et se conserve mal. Amon, c'est le sucre, le sucre blanc. Mélenchon, le sucre rouge, doux au goût, le revenu universel, mais l'abus de sucre, produit des caries et provoque l'obésité fiscale. Le pen, c'est la farine, utile pour dissimuler les apparences ou pour rouler les gens dedans, amer au goût. Saviez-vous au passage que, en suspension, la farine est inflammable ? Et puis François Fillon, c'est le beurre, produit dans l'Ouest. Ça ne manque jamais de sel, le beurre, parce que c'est un conservateur naturel. Et surtout, mes amis, n'oubliez pas, plus longtemps le beurre se bat, et meilleur il se révèle. J'appelle à la Milo ! Applaudissements ... ... ... ... ...